Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Nous commémorons ce week-end le 80e anniversaire de la rafle du Valdivre et pour en parler nous recevons aujourd'hui David Korn-Brosa, le réalisateur du documentaire La rafle du Valdivre, la honte et les larmes, diffusé cette semaine sur France 3. Bonjour David. Bonjour. Alors David, notre première question, comment appréhendez-vous d'être compréhension collective de cette histoire ? Est-ce qu'elle a évolué et finalement pourquoi est-ce que vous avez souhaité réaliser ce documentaire ? C'est les 80 ans de la rafle du Valdivre, elle a eu lieu le 16 et 17 juillet 1942, là on est 16-17 juillet 2022. 80 ans après, je pense que c'est important de retrouver cette histoire, de la raconter de nouveau, surtout à l'heure où beaucoup souhaitent réhabiliter le régime de Vichy en disant qu'il n'est pas responsable, qu'il aurait sauvé certains juifs en France. Je pense que c'est très important de la raconter. Il ne faut pas oublier que 80 ans après la rafle, je pense que vraiment c'est le dernier film où il y aura des témoins. Nous avons pour ce film interviewé des témoins directs. Ils avaient entre 8 et 17 ans pendant la rafle du Valdivre, c'est-à-dire qu'ils étaient enfants ou adolescents, ils se souviennent précisément de ce qui s'est passé. On leur donne la parole, on suit leur itinéraire dans cette France occupée, on comprend la manière dont ils ont été raflés, c'est eux qui nous racontent comment ils arrivent à s'échapper, comment leur famille ou eux tout seuls arrivent à passer entre les mailles du filet. Il raconte le Valdivre lui-même, puisque certains d'entre eux étaient dans le Valdivre, étaient incarcérés, internés dans le Valdivre, puis ensuite à Beaune-la-Roland, le Petivier. Je pense que c'est important de leur donner la parole, important de reposer cette parole dans l'histoire de cette époque, à la lumière des recherches les plus récentes, menées notamment par Laurent Joly. On s'appuie bien sûr sur des travaux précédents, faits par Serge Kersfeld et d'autres historiens. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité de faire un film qui donne la parole au dernier témoin, dans lequel en plus on peut avoir des technologies modernes de mise en scène, puisqu'on peut voir le Valdivre en 3D, ça permet tout de même de figurer ce Valdivre. Où est-ce qu'il était ? La plupart des gens raflent du Valdivre, ça ne veut rien dire. C'était un vélodrome, il était à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Là, on le voit vraiment. Et pour les jeunes spectateurs, ou ceux moins informés, peut-être que vous qui regardez ce film aujourd'hui, ils vont vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rafle, pourquoi il est important de rappeler exactement ce qui s'est déroulé, qui est responsable, et de voir la réaction des Français à l'époque. Certains ont eu une réaction courageuse, beaucoup ont sauvé des Juifs, d'autres ont collaboré. Mais il faut regarder notre histoire en face. Merci beaucoup. Et notre deuxième question, justement, concerne un passage documentaire particulièrement frappant. On comprend en effet que les enfants raflés au Valdivre auraient pu être sauvés, car à ce moment-là, les autorités allemandes avaient alors demandé aux Français que des convois d'adultes, car les camps de concentration n'étaient pas prêts. Mais les autorités françaises ont tenu à faire partir quand même les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour notre public sur ce terrible et sinistre épisode ? Oui, alors au fur et à mesure de la guerre, les taux se resserrent sur la communauté juive. En 1940, il y a un statut des Juifs qui leur empêche d'exercer certaines professions. En 1941, il y a plusieurs rafles qui touchent en général des hommes adultes. En 1942, il y a une accélération dans le processus de la solution finale. Les Allemands veulent accélérer la déportation et l'extermination des Juifs en Europe de l'Ouest. Et il y a l'Étoile jaune, comme vous le savez, en 1942, qui suit la rafle le 16 et 17 juillet 1942. C'est une rafle où, pour la première fois, des enfants sont arrêtés. Donc, ce sont des familles. Les hommes se doutaient qu'ils allaient être arrêtés. Donc, beaucoup d'hommes se cachaient. Le jour de la rafle, il y a à peu près 13 000 personnes qui sont arrêtées le 16 et 17 juillet. A peu près 13 000 personnes, dont 8 000 femmes et enfants. Donc, c'est la première rafle où il y a des enfants qui sont arrêtés. Les 8 000 femmes et enfants sont conduits au vélo d'hiver, alors que les 5 000 adultes sans enfants sont conduits directement au camp de Drancy. Ils passent quelques jours au vélo d'hiver et ensuite, ils sont convoyés à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, qui sont deux camps dans le Loiret. De là, au commencement, les Allemands ne veulent que les adultes, comme vous l'avez rappelé. Ils ne souhaitent pas les enfants. Sauf que les Français, la police française et les responsables de la police, la Vallée-Bousquet, ont mis le doigt dans le grand âge, puisqu'ils ont arrêté des enfants. Donc, les Allemands réclament de déporter les adultes. La Vallée-Bousquet donne les adultes et laisse soudain dans les camps des enfants sans les adultes, dans les camps en France, dans le Loiret. À Pithiviers-des-Bônes-la-Rolande, il y a soudain 4 000 enfants sans parents. Les parents ont été déportés. Vous avez 4 000 enfants qui ont l'impression d'être abandonnés par leurs parents. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est une détresse effroyable. Et dans cet interstice-là, les Français pourraient sauver ces enfants. C'est-à-dire qu'une décision politique pourrait faire que, puisque les Allemands ne les réclament pas, ces enfants pourraient être envoyés dans des familles, envoyés dans des centres sociaux pour être cachés par différentes filières. Et bien, finalement, pour la Vallée, pour les responsables de la police, livrer ces enfants, ça va être pour eux finalement une solution de facilité. Ils ne veulent pas s'encombrer de 4 000 enfants sur les bras. Ils se disent qu'en plus, à l'époque, l'objectif de la rafle était de rafler près de 30 000, 35 000 personnes, 37 000 personnes. Or, seules 13 000 ont été raflées. Alors, pour les Français, pour en tout cas Laval et Bousquet, livrer ces enfants aux Allemands, c'est un peu compenser l'échec de la rafle et c'est se faire bien voir par les autorités d'occupation. Et donc, sans aucune pitié, sans aucun état d'âme, ils vont livrer ces 4 000 enfants qui seront en plus déportés plus tard, pas en même temps que leurs parents, pratiquement deux semaines après que leurs parents aient été déportés, seront déportés tout seuls dans des wagons à bestiaux avec des adultes qu'ils ne connaissent pas et aussitôt arrivés à Auschwitz, ils seront exterminés. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est une tragédie absolue et c'est pour ça qu'on a voulu aussi le raconter dans ce film parce que derrière le mot rafle du Veldiv, on imagine juste la rafle et on ne comprend pas ce qui se passe après. Et derrière le mot rafle, il y a aussi le mot déportation et il y a le mot séparation de leur famille. Les enfants voient leurs parents partir, ils restent derrière des barbelés. Dix jours plus tard, c'est leur tour, ils ne comprennent pas. Et derrière, c'est Auschwitz et aujourd'hui, ce ne sont plus que des cendres. Merci beaucoup. Notre troisième et ce sera la dernière question. Lors de la campagne présidentielle, certains, le candidat Éric Zemmour, qu'on n'est pas à le nommer, ont tenté de laver cette page de l'histoire. D'autres en Europe s'y sont également essayés, en Pologne, en Hongrie. Alors selon vous, comment lutter le plus efficacement contre cette tentative de révisionnisme ? D'abord, je pense qu'il faut faire des œuvres, comme ce documentaire, mais comme d'autres aussi. Il faut faire des œuvres qui parlent de cette histoire, qui racontent les pages glorieuses et aussi les pages honteuses d'une nation. Voilà, là, c'est France Télévisions qui a financé ce documentaire. C'est tout à l'honneur du service public. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, de pouvoir regarder son histoire en face et de le diffuser en prime time. Donc voilà, il faut continuer à faire des œuvres, des œuvres audiovisuelles, des bandes dessinées, des livres, des recherches, pour que toutes ces œuvres soient vues par le plus grand nombre. Il faut aussi mettre à l'honneur, je pense, les héros aussi, les héros oubliés, les gens qui ont caché les Juifs, les gens qui se sont bien comportés pendant la guerre, parce qu'ils ont une valeur d'exemple très forte. Et je pense que c'est ces personnes-là qu'il faut honorer, il faut leur bâtir des statues, des stades, des plaques, tout ce qu'il faut aussi pour les mettre à l'honneur. Parce que si les deux tiers des Juifs de France ont survécu pendant la guerre, c'est grâce à des justes, grâce à des gens qui ont caché les Juifs pendant cette période. Il faut aussi amener, je pense, les gens vers ces lieux de mémoire. Il y a le mémorial de la Shoah, bien sûr, qui fait un travail extraordinaire. Il y a d'autres endroits en France où il y a des mémorials qui montrent et qui expliquent au plus grand nombre. Il y a un travail auprès des scolaires, bien sûr. Et il y a aussi, je pense, un travail au niveau des réseaux sociaux. Il faut absolument, je pense, responsabiliser les hébergeurs, responsabiliser les réseaux sociaux d'Internet parce qu'on peut à la fois y développer énormément d'idées positives dans le vivre ensemble, mais c'est aussi un réservoir de haine immense qui transforme les réalités et qui ne sert pas du tout notre démocratie parfois. Merci beaucoup, David. Merci pour votre temps. J'encourage toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vu votre documentaire de le visionner. Il est disponible en replay sur le site de France Télévisions et il mérite d'être vu. Merci encore et à très bientôt. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada